Yo mes frérots, c'est JCK, j'espère que vous allez tous très 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 bien, ou tous encore très 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 bien. On se retrouve après le live de 8h que l'on a fait en découverte de ce petit Unbunt qui fait plaisir. Ça y est, enfin il est sorti, et dans le chat vous avez été nombreux et nombreux et nombreux, j'ai répété ça insamblement, tout simplement, est-ce que le jeu est bien ? Je vais vous répondre en cette vidéo-là, je vais vous dire réellement ce que j'en pense. Après, quand même, un peu plus de 6-7 heures de jeu, et bien honnêtement, je vais vous dire, je suis agréablement surpris. Je suis surpris, déjà, parce que le jeu, il est beau. Je vous le dis, comparé à Hit, à sa sortie, le jeu est agréable, à voir. Et ça, c'était quand même la différence entre le dernier qui est sorti et celui-ci. Alors, beaucoup m'ont demandé, est-ce que les effets de vanité s'enlèvent ? Bien sûr, que non. Ça a été, je ne sais pas pourquoi ils nous ont dit que ça allait s'enlever, alors que non. Alors, les effets de vanité ne s'enlèvent pas, mais tu peux enlever tout ce qui est les étoiles, machin, etc. Mais tu dois garder quand même la fumée de couleur, vous allez voir, sur 2-3 moments de la vidéo où je vais drifter, etc. C'est vraiment des moments où tu driftes réellement que ça s'active. Ça ne me dérange pas plus que ça, honnêtement, je vous le dis. Je n'y ai même pas fait attention. Alors, vous allez voir que par la suite, quand tu vas prendre des voitures, quand tu dois livrer des voitures et tout, eh bien, là, tu n'auras pas le choix de les avoir, malheureusement. Bref, donc ça, honnêtement, je pensais que ça allait être pire, mais ça va, en fait. Ça va. Je me suis trouvé à dire plusieurs fois, ça va. Ça ne me dérange pas plus que ça, la fumée que la fumée. La fumée ne dérange pas. Après, les autres, si tu ne mets pas, tu ne mets pas. Beaucoup, également, m'ont parlé, est-ce que la map, elle est vivante ? Alors, oui, vous pouvez voir qu'il y a du monde. Alors, pas sur cette partie-là du gameplay, mais il y a du monde. Il y a des PNJ qui marchent. Il y a pas mal de choses, ici, à gauche, à faire. Et ça fait plaisir. Donc, déjà, on a moins l'impression d'être solo. Et ça, quel plaisir. Tu as l'impression que tu étais tout seul sur la map, sur certains NFS. Voilà. Au bout d'un moment, il fallait régler ça. Ça a été, entre guillemets, réglé. Dans la ville, tu as du monde. Dans la campagne, tu as moins de monde. Ce qui est normal. Bref. Deuxième chose que l'on m'a demandé, l'ambiance. Et là, je vais mettre un gros point là-dessus. L'ambiance est tout simplement celle que nous rêvions. Une ambiance underground. Alors, ici, vous n'avez pas les musiques. Parce que pour les copyrights, etc. Mais alors, les gars, j'ai envie de vous dire que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une ambiance comme ça. Les musiques sont tous folles. Ça colle au jeu. Ça colle au jeu. Et ça, les gars, c'est quand même quelque chose. Des musiques quand tu fais des courses, ou simplement quand tu approches le soir, tu as plus de musique underground, etc. Il y en a pour tous les goûts. Et honnêtement, ça passe super bien. Niveau des voitures également. Niveau du son. C'est incroyable. Niveau du son, on est vraiment sur quelque chose de très correct. Niveau tuning. Alors, je n'ai pas encore personnalisé plus ma voiture que ça. Uniquement moteur. Parce que, alors, la progression, justement, on va en venir. La progression, mon dieu, qu'il va falloir jouer et farmer. Je vais vous sortir ce soir ou demain une vidéo comment bien débuter sur ce jeu-là. Attention. Ah oui, oui, oui. Parce qu'honnêtement, avec la quenelle de l'édition Palace, ça ne va pas être si facile que ça, en fait. Honnêtement. Les bots ne se laissent plus faire. S'ils veulent te rentrer dedans, ils te rentrent dedans. Là, je suis en difficulté moyenne. Croyez-moi que dans le stream, ils nous ont chié dessus, les bots. Ah, il y a des moments, voilà. J'ai l'impression que c'est scripté. Les courses, honnêtement, elles sont toutes, pour le moment, bien. Il n'y a pas une course qui m'a fait chier. Ah, si. On est prêts. Les courses drift. Alors ça, les gars, accrochez-vous quand vous allez débuter le jeu. Une fois que vous avez votre voiture qui est montée, vous vous en foutez. Mais une fois que vous avez, entre guillemets, commencé le jeu et que votre voiture n'est vraiment pas folle au niveau performance, là, vous allez en chier. Et honnêtement, je disais que c'était chiant, etc., etc. Mais en fin de compte, je vous le dis, j'aime bien. J'aime bien parce que là, c'est plus le truc où c'était trop facile au début, etc., etc. Là, on change totalement de registre. C'est-à-dire que tous les trucs que vous allez faire, il y a une difficulté en plus. Les pièces coûtent cher. Tu ne gagnes pas tant que ça en course, donc tu dois réfléchir à comment tu dépenses ton argent. Et ça, vous allez voir, les gars, ça va en énerver plus d'un. Mais une fois que tu as compris le système, ça va tout seul. Ça va relativement tout seul, je vous le dis. On m'a beaucoup demandé également les flics. Alors les flics, c'est un oui, mais d'un côté, ils sont chiants. Alors les flics, ils ne sont pas comme Most Wanted, etc., etc. Les flics, ils sont chiants parce qu'une fois que tu es partout, une fois que tu es au level 5, comme moi j'ai été, ils sont partout, 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 dans toutes les courses, les machins, etc. Ils sont partout. Ils ne te lâchent pas. Jour, nuit, pareil, rien à branler. Eux, les frérots, ils sont là, ils sont sur le terre-terre et ils t'attendent. Ils sont assez faciles à battre. J'étais en classe B et j'ai pu m'échapper avec une classe au niveau 5 de recherche. Donc, c'est quand même pas mal. Une performance au début qui n'est plutôt pas trop mal, certes, mais ça va les chouilles, certes, mais voilà. Ils sont omniprésents. Ils ne sont pas bons, mais ils sont chiants. C'est ce qu'il faut. Bref, niveau de l'histoire, parce qu'on m'a demandé l'histoire, le scénario, etc., etc. Donc, le scénario, je vous l'ai dit, on nous vole une voiture au début du jeu, pendant le prologue. Et après, vous allez être gavés, entre guillemets, de pas mal de petites cinématiques au début. Et après, plus rien. En fait, le jeu se passe sur les systèmes de grande. Les systèmes de grande, comme je vous l'ai dit, c'est une semaine, in-game. Donc, du coup, plus tu avances, plus tu as de cinématiques. Mais entre le début et la fin, tu n'as pas de cinématiques. On ne te fait jamais chier. Alors, par exemple, ça parle beaucoup. Le téléphone, le machin, les ceci, les cela. Tu as des conversations, on s'en passerait. Mais voilà. Il y a de l'animation, on ne te laisse pas solo, sans rien, etc. Et ça, encore une fois, c'est un point positif. C'est ce qu'on n'avait pas, à l'époque, sur certains NFS. Ce que moi, j'en pense réellement, après être passé des bonnes heures de jeu dessus, on n'est pas sur du hit. Déjà, le gameplay. Le gameplay, pour tous ceux qui vont me dire, c'est le gameplay de hit, et bien, allez jouer à hit, et jouer à celui-ci. Ça n'a rien à voir. Le jeu, le gameplay, la maniabilité est plaisante. Tous ceux qui étaient dans le chat ne m'ont pas critiqué la maniabilité. Et c'est la première fois que, dans un chat, on ne critique pas la maniabilité. Il y a simplement une similitude avec hit, c'est le drift. Pour moi, il ressemble un tout petit peu à... à hit, mais sans plus. Ça, honnêtement, ça passe. La conduite est super bien. La conduite est super bien. Et c'est assez, honnêtement, je kiffe. Je vous dis, les gars, je ne me suis pas plein une seule fois. Et pourtant, vous savez, les gars, que je rage. Que le jeu vient de sortir ou pas, si la maniabilité ne me convient pas, je rage. Point final, je ne cherche même pas à comprendre. Et là, honnêtement, je me suis vu faire 8 heures de live sans rager. Sans rager. À part sur la course drift, etc., qui est ignoble quand tu as une voiture de base. Mais sinon, je suis désolé, tu peux t'amuser. Concrètement. On avait peur également que le jeu soit trop axé enfant et tout. On ne voit pas du tout ça. Alors, peut-être que moi, je n'y fais pas attention, mais on n'y voit pas. On n'y voit pas du tout. Les premières impressions, elles sont celles-ci. La vidéo que je vais faire, test et test complet, c'est-à-dire que cette fois-ci, je vais vous montrer réellement tout ce que l'on voit. Là, je vous ai dit les bons points que je vois. Pour le moment, des négatifs, ça serait plus les problèmes de bug qu'il y a eu. l'édition Palace où on croyait qu'on allait avoir les 3-4 voitures gratuites au fur et à mesure de notre progression. Non, on doit les payer quand tu vois au prix que ça coûte sur le jeu et que toi, tu galères pour avoir de la thune pour améliorer ta voiture pour avancer dans le jeu. C'est du foutage de gueule. On paye une édition Palace 3 jours pour jouer 3 jours à l'avance et pour avoir des voitures. Et au final, les voitures, tu dois les payer. Bien joué, les gars. Bref. Multi, je vais vous faire une vidéo également dessus. Notamment, comment avoir la fameuse BMW de Moss Vontid. Et puis, voilà, en tout cas, les frérots, très surpris. Alors, ce n'est pas le NFS de l'année, de ces 10 dernières années. Mais, forcément, que je suis surpris. Je suis surpris. Je n'avais pas de hype. Je ne voulais pas me hyper. Le gameplay va tourner en boucle, je suis désolé. Je ne voulais pas me hyper. Mais, je suis agréable véritablement surpris par ce qu'il peut proposer. À voir, bien évidemment, dans la longueur du jeu. Mais, je suis surpris. Tout simplement. Bien sûr, il y a plein de choses à faire que je n'ai pas encore fait, etc. mais ça va venir. C'est pour ça que la vidéo complète de Need for Speed Unbunt arrivera un peu plus tard. Parce que là, c'est mes premières impressions. Je ne vais pas vous dire ce qu'il vaut, etc. Mais, pour le moment, comme je vous le dis, je suis satisfait. Mais, voilà, je suis satisfait. Je ne suis pas non plus ouh, c'est trop bien. Je suis satisfait. Bref, en tout cas, les frérots, je vous laisse ici. Dites-moi ce que vous, vous en pensez, par points, etc. Bien évidemment, il y a des vont me dire, mais tu ne critiques pas, c'est mes impressions, première impression. Ne vous inquiétez pas, la vidéo, il y a plein de vidéos qui vont arriver. On va voir si je ne critique pas. Voilà. Bref, en tout cas, mes frérots, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo-là. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas que si tu veux acheter ton EDFS Unband sur PC, c'est sur Instant Gaming. Et tout simplement, frérot, sur Instant Gaming, à 49 euros, au lieu de 60 sur PC, là, tu l'as beaucoup moins cher. Donc, le lien est dans la description. Et puis, tu te fais plaisir. Et puis, voilà, c'était GCK. Pouf ! Et bien évidemment, il y a tous les réseaux sociaux, Discord, Instagram, bref. A total.